Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie toutes et tous d'être venus braver les éléments pour assister à cette manifestation, manifestation dont le titre est faire croire et faire douter dans le cyber espace, un phoque subversion cyber influence. Alors, nous avons lancé la sixième édition des rendez vous de la recherche stratégique et je suis ravi que nous ayons pu choisir ce thème à ce moment, puisque nous sommes dans une époque, dans un moment où l'actualité met particulièrement en évidence. Et en avant, les thèmes liés à ce qu'on appelle la couche sémantique du cyber, qui est une couche absolument déterminante. Puisque c'est là que se déploient les stratégies qui visent à faire croire et à faire douter au travers d'attaques de différents types, donc qui ont différents noms. Alors, il y a un nom que j'ai découvert, que j'ai découvert, qui est le nom d'un Fox, qui est un nom qu'on nous expliquera peut être tout à l'heure. Il y a aussi le terme de fake news, qui est un terme qui est utilisé, qui est utilisé à loisir par, y compris par des responsables politiques de grandes, de très grandes nations. Donc, un terme à qui on peut faire dire tout ce que tout ce qu'on veut. Et je crois que dans cette période troublée que nous vivons, cette période d'échéance électorale, cette période où l'expression ou l'expression politique sur des réseaux se démultiplie et foisonne. Je crois que c'était un moment utile de faire de point sur cette sur cette question, sur sur la couche sémantique du cyber. Alors, pour cela, nous avons constitué une table ronde de haut niveau, donc avec Olivier Kempf, François Barnard Huyg et Nicolas Mazuki, qui vont nous parler ce soir sous la houlette du général Césarie, conseiller militaire du CSFRS. Et donc, je vais terminer cette courte introduction pour laisser la place au débat et aux interventions. Je vous remercie. Oui, alors, merci, monsieur le directeur. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous de la réflexion stratégique numéro 6. Peut-être quelques propos liminaires un petit peu dans la suite de ce que disait Olivier Caron. Finalement, la stratégie, ça sert à gagner, ça sert à parvenir aux finalités qu'on s'est fixées. Et la victoire, comme la défaite d'ailleurs, quel que soit le domaine d'action qu'on considère, elle est principalement d'ordre psychologique. Lors d'un affrontement, les voies, les moyens utilisés, le matériel sont peut-être finalement que des médiums pour aller atteindre les consciences, le psychologique pour peser sur les volontés. Alors, donc, ce soir, nous allons nous intéresser au cyberespace dont Olivier Caron vous a brossé quelques traits et plus particulièrement, donc, à la couche sémantique de ce cyberespace. Cyberespace, donc, qui est traditionnellement divisé en trois couches. Une couche qui est, la première couche est matériel, physique, ce sont les matériels, les serveurs, les routeurs, les câbles. Une couche logique, c'est tout ce qui est protocole ou programme informatique. Et puis, la couche sémantique, là où finalement circule l'information et là où circule le sens que véhicule cette information. Alors, comme l'a dit Olivier Caron, la couche sémantique, elle est absolument déterminante. C'est là que vont se développer des stratégies pour faire croire et faire douter au travers d'attaques de type, donc, infox, d'actes d'influence, d'actes de subversion ou de propagande. Alors, nous avons donc, pour éclairer tous ces aspects, un trio ce soir qui, je dois le dire, a contribué fortement, sinon même était à l'origine d'une prise de conscience en France de l'importance cruciale à accorder, non pas seulement au contenant, mais également au contenu, donc au psychologique, à l'information, au cognitif, pardon, à l'information. Donc, nous allons faire le point, et donc cette étude, on va passer à la deuxième diapo. Oui, quand je vous disais donc qu'ils avaient donc été à l'origine d'une prise de conscience, elle s'est faite notamment via l'apparution de ce livre, « Gagner les cyberconflits au-delà de la technique », qui est paru il y a quatre ans chez Economica, qui est issue d'une étude soutenue par le CSFRS et conduite par l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et donc ce soir, dans la continuité de cet ouvrage, nous allons faire le point avec François Bernard Huygues, Olivier Kinfst et Nicolas Mazzucchi. Alors François Bernard Huygues, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes médiologue, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, spécialiste, spécialisé sur la communication, la cyberstratégie, l'intelligence économique. Olivier Kinfst, vous êtes officier général en deuxième section, docteur en sciences politiques, co-directeur du cabinet de synthèse stratégique LAVIGI et spécialiste des questions de stratégie cyber et digitale. Et Nicolas Mazzucchi, vous êtes docteur en géographie économique, chargé de recherche à la FRS, donc la Fondation pour la Recherche Stratégique sur les questions énergétiques, les questions de matières premières et les questions de cyberstratégie. Alors je vous propose de suivre le schéma suivant. Nos invités vont intervenir un tour à tour pendant une quinzaine de minutes. Alors ils vont nous éclairer le sujet de ce soir au travers de trois approches. Une première approche qu'on pourrait dire stratégique pour mieux comprendre ce que le cyberespace et notamment chaque couche schémantique change aux fondamentaux de la stratégie en général et la donne dans le champ des perceptions plus particulièrement. Une approche ensuite qu'on pourrait qualifier de médiologique pour mieux comprendre finalement les effets systémiques engendrés par ces infox, ces actes de subversion ou autres influences sur les comportements, sur les psychologies, sur les cultures, sur les représentations individuelles et collectives, finalement sur la circulation du pouvoir à l'intérieur des sociétés. Et puis une troisième approche plus géopolitique pour finalement bien distinguer ou mieux distinguer quelles sont les postures en matière d'influence et de subversion, les postures qu'adoptent les acteurs clés sur le cyberespace, mais également pour voir s'il y a d'ores et déjà des tentatives de régulation internationale à la fois du cyberespace et des cyber conflits. Et puis nous passerons ensuite bien une partie échange jusqu'à aux alentours de 8h15, 8h20. Voilà, je crois que nous commençons par Olivier Kinfst. Je crois que c'est moi, oui. On l'entend ? Un, deux ? Oui, parfait. Bonsoir. Encore bonne année et encore temps. Très heureux de revenir ici avec le CSFRS et merci d'avoir rappelé effectivement qu'on avait travaillé il y a cinq ans sur ce sujet. Je me souviens qu'on avait proposé le sujet. On avait regardé en disant mais qu'est-ce que vous allez faire là-dessus ? Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la couche logique, etc. Cinq ans après, tout le monde ne parle que de fake news. Et finalement, on a presque l'impression que le cyber, ce n'est que ça. Ce n'est pas que ça. Il y a quand même encore la couche logique et la couche matérielle. Alors d'abord, un petit mot sur le cyberespace. Tu l'as rappelé, Paul ? C'est effectivement trois couches. Donc une couche matérielle, une couche logique, logicielle, et puis une couche sémantique ou informationnelle, cognitive, peu importe les mots, mais qui a trait à l'information. Mais derrière ces trois couches, il s'agit de décrire finalement un espace. Et pourquoi je reviens sur cette notion d'espace ? Pour la question stratégique. Pourquoi ? Parce que vous avez la grande stratégie, la stratégie générale, la stratégie militaire générale. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les stratégies de milieu. Stratégie terrestre, stratégie navale, stratégie aérienne. Et puis, vous avez des choses un peu plus nouvelles qui sont apparues au siècle dernier. Par exemple, la stratégie nucléaire. Alors si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre qu'une stratégie entre guillemets de milieu n'est pas forcément sur un milieu physique. Parce que le nucléaire, on voit bien que ça bouleversait les règles de la stratégie. Et en même temps, ce n'est pas un milieu physique comme les autres. Et c'est pour ça que finalement, ce qui est en jeu avec le cyberespace, c'est que ça n'est probablement pas un lieu géographique. Alors nous, spécialistes, experts, on en discute entre nous, on adore ça. Mais la conclusion, c'est que ça n'est pas un milieu géographique comme Terre, Air, Mer. C'est autre chose. Mais malgré tout, c'est une sphère stratégique qui a des effets réels sur l'ensemble de la stratégie et donc sur les autres dominants de la stratégie, Terre, Air, Mer, Nucléaire. Et puis aussi sur la stratégie générale. Et c'est pour ça qu'on a développé ce qu'on appelle une cyberstratégie qui permet dans ce milieu particulier, cette sphère particulière, d'étudier les questions stratégiques. Et les questions stratégiques, c'est malgré tout de faire valoir ses intérêts sur autrui. Avant de savoir si on va le convaincre, il faut d'abord faire valoir ses intérêts. Et c'est souvent par la force, mais pas toujours. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les caractéristiques de cette cyberstratégie qui fait que c'est différent d'une stratégie terrestre ou d'une stratégie nucléaire ? Je pense qu'il y a deux caractéristiques fondamentales qui font que la grammaire stratégique du cyberespace est différente. La première, c'est l'opacité. L'opacité, ça veut dire que, alors que tout le monde n'arrête pas de dire on sait tout grâce à Internet, il n'y a plus de vie privée, etc., 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 ce qui est vrai, en même temps, des acteurs stratégiques ou avec des visées stratégiques peuvent tout à fait se camoufler et camoufler leurs actions. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Je prends l'exemple d'une bombe nucléaire. Quand vous avez une bombe nucléaire qui explose, vous savez d'abord où est-ce qu'elle explose, vous savez quand elle explose, vous savez mesurer les dégâts très rapidement, et vous avez, y compris techniquement, de grandes indications de qui a lancé la bombe. Ce qui résout un certain nombre de problèmes stratégiques, stratégiques, parce qu'on a un environnement stratégique qui est finalement donné. Dans le cyberespace, il y a des moments où vous savez qu'il y a une action, mais très souvent, vous avez des actions, vous ne savez pas qu'elles ont lieu, vous ne savez pas depuis quand elles durent, celui qui est visé frapper ne le sait pas forcément, et surtout, on ne sait quasiment jamais qui a frappé. Et ça, c'est la grande règle stratégique qui dérive de cette caractéristique propre au cyberespace, qui est celle de l'inattribution. On n'arrive pas à attribuer techniquement une action à un auteur. Et ce qui fait que, finalement, c'est un combat d'aveugle, le cyber. C'est-à-dire que tout le monde peut faire plein de mal à tout le monde sans que ça se sache. Et ça, ça révolutionne finalement beaucoup la stratégie parce que ça permet d'avancer masqué et finalement d'avoir une conflictualité latente qui est utilisée par tous les acteurs. Je vais revenir sur les acteurs, mais il faut bien comprendre que, alors que dans la guerre classique, il y a un État avant la guerre, qu'on appellera la paix, et puis il y a un État après qui est la guerre, c'est valable en terre, air, mer ou nucléaire, en cyber, vous n'avez pas cette distinction aussi nette. Alors, on peut discuter aujourd'hui sur la notion de crise, etc. Je ne vais pas y revenir sur l'évolution de la guerre moderne, mais il n'y a pas cette distinction aussi nette entre un État qu'on dirait normal, de paix, et puis un État de guerre. Dans le cyber, aujourd'hui, finalement, nous sommes dans une conflictualité permanente. C'est-à-dire qu'en ce moment, en ce moment même, nous sommes tous la cible d'agressions cyber. Alors, la deuxième caractéristique de cette cyber-conflictualité, c'est la fusion, finalement, entre tous les acteurs. Pourquoi ? Parce que, traditionnellement, on distingue la stratégie générale, qui est un attribut de la souveraineté, donc de l'État, et puis on a, au cours du XXe siècle, inventé la notion de stratégie d'entreprise, stratégie d'organisation, en montrant bien qu'il y avait une sphère économique et une sphère politique. Avec le cyber, on voit, mais c'est d'ailleurs une caractéristique générale stratégique de ce XXIe siècle, on voit qu'il y a une profonde imbrication entre ce milieu souverain et ce milieu économique. C'est-à-dire que cette conflictualité, elle est, je vais le dire, hybride. Voilà, elle est mélangée. Troisième caractéristique de cette cyber-conflictualité, c'est la diversité des acteurs et qui est, finalement, la conséquence des deux premières. Pourquoi ? Parce que tous, autant que vous êtes probablement dans la salle, vous avez tous un espèce d'outil comme ça qui s'appelle un smartphone. Quasiment tous. Enfin, je suis sûr qu'il y en a un qui va lever la main en disant pas moi. Mais bon, il y a toujours le contre-exemple. Mais tout le monde a ça. Et ça veut dire que vous avez un espace technique qui a été extrêmement diffusé, extrêmement éparpillé et qui est à la portée de tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que la conflictualité traditionnelle était malgré tout le fait des États, on parlait de monopole de la violence légitime, on s'aperçoit qu'en cyber, il n'y a plus de monopole de la violence. C'est-à-dire que tous les acteurs peuvent jouer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des niveaux de violence, des niveaux de maîtrise de la technique et que les acteurs étatiques ne jouent pas en première division alors que le hacker du coin, lui, il joue en 23e division. Mais ça veut juste dire que vous avez un profond mélange de tous les acteurs et que des acteurs individuels, qu'ils en aient conscience ou qu'ils n'en aient pas conscience, d'ailleurs, peuvent participer à des actions de cette conflictualité, y compris à des actions de masse. Alors là-dedans, je vais revenir sur les trois couches pour, après ce cadre général sur la stratégie, revenir sur nos trois couches et la couche sémantique. Pourquoi c'est important ? Eh bien, on l'a dit un peu, c'est que depuis deux ans, on n'arrête pas de parler de ça. On n'arrête pas de parler de ça comme si on découvrait la propagande ou la guerre de l'information. Avec Nicolas, Nicolas a travaillé sur ce sujet depuis 15 ans. On avait fait un article pour essayer de distinguer, justement, quelle était la différence entre la guerre de l'information et puis les actions dans la couche sémantique. Et on voit bien que la différence, c'est justement la modification des médias. C'est-à-dire que, maintenant, tout le monde a des outils techniques pour être non seulement un consommateur d'informations, mais aussi un producteur, donc un influenceur, etc., etc., etc. Et c'est ça qui fait que, ce qui n'était pas vu au début, il y a 10 ou 15 ans, quand on commençait à parler de cyberstratégie et de cyberguerre, enfin de cyberconflictualité, pardon, je n'aime pas le mot cyberguerre, à l'époque, on avait une approche très militaire, ça va changer le cours de la guerre, mais on pensait à la guerre classique. Ce qu'on voit avec la couche sémantique, c'est justement cette sortie du champ de la guerre, du champ militaire, vers d'autres champs, et notamment des champs civils. De quelle façon ? Eh bien, on distingue, traditionnellement, trois types d'agressions cyber. La première, c'est le sabotage. Bon, voilà, vous avez... Alors, je n'ai pas employé de termes techniques. Vous avez un défacement de sites avec un président de la République qui est affublée d'un gros nez rouge. Tout le monde le voit, c'est du sabotage. Souvenez-vous de TV5Monde, c'était il y a trois ans, quatre ans ? Bon, voilà, quatre ans. Oui, d'ailleurs, quatre ans. On voit bien que tout le monde avait vu que TV5Monde avait été attaqué. Donc, les sabotages, finalement, ils sont très visibles. Mais il faut bien comprendre que les sabotages sont, finalement, quelque chose d'assez relatif par rapport à d'autres actions. Et les deux autres agressions cyber sont tout d'abord l'espionnage. Et là, on touche à la couche sémantique. Pourquoi ? Parce que l'espionnage, c'est quoi ? C'est du vol d'informations. Et je prononce un mot sur lequel on va beaucoup revenir et dont on va beaucoup discuter, qui est le mot information. Et puis, la troisième agression cyber, c'est ce que nous appelons la subversion. Nouveau nom de manipulation, si vous voulez. Mais savantage, espionnage, sabotage, subversion, c'est les trois S. Et donc, c'est pédagogique. Mais la subversion cyber, c'est quand même l'utilisation des nouvelles techniques. Et là, on arrive typiquement dans le débat qui a suscité notre réunion ce soir, celle des infox. On voit bien qu'il y a de nouveaux moyens qui changent la nature des propagandes et des manipulations traditionnelles. Alors, creusons un peu ce mot d'information. S'il me reste trois minutes, deux choses encore à vous dire. Quand on a commencé, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a une dizaine d'années, on discutait avec les informaticiens et les informaticiens canal historique de l'époque. Maintenant, c'est des gens intelligents, donc ils ont évolué. Mais à l'époque, ils parlaient de données, la data. Et pour un informaticien, à l'époque, pour certains informaticiens, il y avait déjà à l'époque des gens qui... Je fais attention parce que je vois dans la salle des informaticiens et donc je n'aimerais pas qu'ils viennent me tirer l'oreille à l'issue en me disant mais écoute Olivier, tu racontes n'importe quoi. La data était neutre. La data était finalement quelque chose qui n'avait pas de valeur. Alors, on a d'abord compris avec les GAFA que la data avait de la valeur. Et d'ailleurs, à un moment, on a travaillé sur la data et vous avez peut-être entendu parler du mot de métadonnées, donc les données techniques associées ont une donnée qui a du sens. Au cri d'eux, ce sont les métadonnées techniques qui font finalement la richesse de Facebook et de Google. Ce qui est vrai. Mais vous n'avez pas de définition, d'ailleurs, de définition agréée de ce que c'est qu'une métadonnée. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière la donnée, vous avez un dispositif un peu fractal, vous avez des caractéristiques techniques puis des caractéristiques de sens. Et donc, il faut faire attention que dès la plus petite brique de données, elle a déjà du sens. Et surtout, si j'agrège une multitude de données, ça donne du big data et ça donne énormément de valeur et c'est d'ailleurs le modèle économique des GAFA. Au-delà, vous pouvez rassembler, et les gens du renseignement vous le diront aisément, plusieurs données vont réussir à vous donner une information. Mais l'information, ce n'est pas suffisant. Parce qu'après, vous avez des niveaux supplémentaires. le niveau de la connaissance, quand j'ai plusieurs informations, j'arrive réellement à connaître un événement, un contexte, etc. Et puis après, vous avez celui de la compréhension. La connaissance, ce n'est pas exactement la compréhension. Il faut aller prendre les ressources, les ressorts, pardon, les ressorts sous-jacents à cette connaissance pour comprendre les logiques à l'œuvre. Je passe sur le dernier niveau qui est celui de la sagesse, mais celui-là, nous y verrons plus tard. La dernière chose que j'aimerais dire, avant de passer la parole, c'est que finalement, cette donnée, appelons la donnée avec toutes les limitations, toutes les limites que j'ai bien voulu apporter, m'apparaît, même si j'ai un différent avec mon voisin, comme l'énergie du XXIe siècle et que donc, comme toute énergie, elle apporte une révolution stratégique. Prenez la vapeur, la révolution de la vapeur, elle a donné les guerres industrielles du XIXe siècle. Et puis, on a eu l'essence et ça nous a donné le couple char-aviation jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, deuxième révolution énergétique qui entraîne une révolution stratégique. Et puis, on a eu le nucléaire et ça nous a donné une grande révolution stratégique qui est celle de la stratégie nucléaire. Je pense, je prétends, et on ne va pas revenir là-dessus, mais la donnée est probablement une énergie d'une autre forme bien évidemment que celle que j'ai citée en exemple à l'instant, mais probablement l'énergie du XXIe siècle et c'est cette donnée qui provoque la révolution stratégique de cette première moitié du XXIe siècle. Soyons prudents, le monde va très très vite. Et c'est aussi pour ça que j'insiste sur cette donnée parce que cette donnée elle est au cœur effectivement de la couche sémantique à la différence des deux autres couches qui sont tout à fait nécessaires et qu'il faut également étudier. Mais ce soir, nous parlons de la couche sémantique. Sans transition, on va passer à François-Bernard Ruygues. Oui, alors comme vient de vous le dire mon complice est néanmoins général, c'est assez compliqué et ça ressemble un peu à un Rubik's Cube. Tu leur as fait déjà un peu peur en disant qu'il y avait trois couches. physique, logique et sémantique. Après, il y avait trois sortes d'attaques et après que l'information savait plusieurs sens. Effectivement, quand on est face à de l'information et qu'on la pense de façon stratégique, l'information, ça peut être des données. Les données, c'est une mémoire qui est inscrite quelque part. Là, il y a des données. Là, il y a des données. Là, il y a des données. Etc. Et c'est donné, elles peuvent être copiées, altérées, volées, etc. Et puis, en ce moment, qu'est-ce que je fais ? Je vous donne de l'information. En principe, je suis censé vous apporter des éléments nouveaux dans ce qu'on pourrait appeler d'une manière un peu philosophique et prétentieuse une description du monde où je vous dis des choses nouvelles. Et en même temps, si je dis tout ça en utilisant bien le code de la langue française et l'art de la rhétorique, ça doit aboutir à de la connaissance. C'est-à-dire que ces informations vont se connecter à toutes les informations que vous connaissez déjà qui sont dans vos cerveaux et, je l'espère, donner un peu quelques lumières nouvelles et un sens nouveau. Puis, il y a un quatrième sens de l'information. C'est un programme. Ce machin-là qui contient des données qui m'envoient des messages et qui me permettent de l'avoir de la connaissance ou de l'en transmettre à mes camarades fonctionne avec des logiciels qui nous disent dans quel ordre effectuer ces opérations et ce qu'on va faire. De même, nous-mêmes, nous sommes le résultat de programmes. Ça s'appelle l'ADN. Nous sommes l'ADN exprimé dans le monde réel. Donc, on est devant quelque chose qui devient très subtil à penser puisque si on se place dans la perspective de remporter la victoire, on peut soit violer un secret, voler des informations, prendre des données pour augmenter ses capacités, pour prévoir les plans de l'adversaire, pour ne pas être surpris, très important en stratégie, et même, d'ailleurs, pour les divulguer. C'est un élément nouveau. Il y a beaucoup de franglais. Entre parenthèses, je suis responsable des images qui passent derrière vous et s'il y a des anglicismes ou des néogynes que vous ne comprenez pas, j'en porte la responsabilité et je suis en train de les définir. Et donc, voilà, il s'agit là du hack and leak, c'est-à-dire, on vole de l'information confidentielle à quelqu'un, mais au lieu de s'en servir pour comploter contre lui, on les publie dans les journaux, ses comptes, Panama Leaks, par exemple, les comptes secrets de dirigeants. Si on veut saboter, ça reste encore quelque chose de compréhensible. Saboter, ça consiste à empêcher quelque chose de fonctionner. On a fait ça dans toutes les guerres. On a toujours envoyé des gens pour changer les panneaux routiers, couper les routes. Donc, là, quand est-ce que vous savez que vous avez été saboté, vous donnez un ordre légitime et ça ne marche pas. Je suis le patron de TV5, je dis, on commence le journal, et ben non, les écrans restent noirs. Je suis le général, je dis aux troupes de se déplacer, et ben non, ça ne marche pas, le télégraphe a été coupé ou la voie ferrée a été interrompue. Donc là, on reste encore dans quelque chose de binaire. c'est ça marche, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, et si ce n'est pas de ma faute, c'est que j'ai été saboté. Alors, on peut saboter, ça permet de faire des tas de choses. Par exemple, ça permet de gagner du temps. Ça a l'air de rien, mais gagner du temps, stratégie, ce n'est pas toi qui vas me contredire, c'est fondamental. exemple, les États-Unis et Israël, on voit un virus très spécifique dans une résine d'enrichissement de l'uranium iranienne en 2007, c'est le virus Tuxnet, et ils créent de la confusion, créent de la confusion. Les commandements ne s'exécutent pas bien, le contrôle n'est pas bon, et du coup, ils prennent un retard que certains estiment à plusieurs mois et d'autres plusieurs années dans leur programme nucléaire. Donc, on joue sur l'histoire avec de tout petits points très précis en empêchant un machin de fonctionner. Mais la troisième chose, c'est, alors, je n'aime pas beaucoup ce terme de subversion, moi, ça me fait un peu penser à Tintin, les généraux mexicains, los subversivos, il faut les fousiller, etc. Mais la perturbation, c'est là où on rentre vraiment dans le cœur du sujet. C'est quelque chose qui va nous permettre de faire croire, faire croire, d'ailleurs, ça veut dire faire croire que, je vous affirme qui fait un superbe soleil dehors. Cette information est fausse, mais vous croyez, vous ne croyez pas. Mais c'est aussi faire croire en, faire croire en l'Église catholique ou romaine ou en le gouvernement ou dans le JT de TF1 comme source d'autorité. Faire douter, c'est le contraire, c'est empêcher de partager une information sur le monde extérieur ou saper les fondements de la confiance par exemple d'un gouvernement dans ses autorités ou d'un public dans ses sources d'informations. Donc là, on rentre à un stade, on n'agit plus seulement sur des données ou sur des processus de commandement, mais on agit vraiment dans la tête des gens. Ça passe par la tête. Une opération de perturbations, ça va changer les codes, ça va changer les mots qu'on emploie, ça va changer la perception qu'on a du réel. Et c'est quelque chose qui peut être extraordinairement sophistiqué, élaboré. La façon la plus simple, là je vous parle de fondamentaux qu'on retrouve dans toutes les guerres et qui sont évidemment complètement simulés par le numérique. La façon la plus simple, c'est je fais du bruit à droite pour attaquer à gauche. Je me fais prendre un espion qui a de faux messages pour tromper l'adversaire. Mais ça peut devenir des choses beaucoup plus sophistiquées. On aura l'occasion d'en parler lorsque on perturbe totalement soit ça peut être de la désinformation au sens soviétique des années 50, introduire des éléments faux dans le système d'information de l'adversaire s'adressant à son public. En gros, on voyait des fausses nouvelles aux journaux à l'époque ou à la télévision où ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus sophistiqué puisque à travers les réseaux sociaux en particulier... Est-ce qu'il me reste beaucoup ? Ah, même ça, non, non, j'avais peur, je sentais... Voilà. qui va dans ce cas-là avoir, comme on va en parler maintenant, non seulement qui va avoir des effets systémiques, c'est-à-dire qui vont changer nos rapports à l'information. Ça va se traduire par exemple par un scepticisme de masse à l'égard de ce que disent les médias entre guillemets officiels mainstream classiques. Allez dans une manif des Gilets jaunes et vous allez très bien comprendre ce que j'entends par ce nouveau scepticisme de masse qui renverse nos vieux schémas des années 60 où on pensait que les masses étaient fascinées par la télévision, recevaient l'idéologie dominante qui découlait des sommets de la pyramide sociale, risselait, pardon, des sommets de la pyramide sociale, etc. Donc les règles changent, il y a un nouveau scepticisme et on voit que ce nouveau scepticisme à son tour enclenche des processus nouveaux, par exemple législatifs, on aura l'occasion de discuter de la façon dont un certain nombre d'États se dotent de ce qu'on pourrait appeler un ministère de la vérité comme disait Orwell pour empêcher ces populations d'être soumises à des informations fausses ou de la façon dont les grands d'Internet, les GAFA, les Google, les Facebook, etc., acquièrent une fonction absolument extraordinaire qui est non seulement de gérer notre attention, de décider ce qui atteindra notre cerveau, nous dirigerons nos recherches, nos quêtes et nos attentions, mais même de le sélectionner en fonction de critères qui peuvent être des critères de commerciaux, des critères éthiques, arrêter les discours de haine, de la discrimination, c'est très très bien moralement, ou des critères de vérité qui sont délégués aux algorithmes, c'est-à-dire le droit de dire ce qui est vrai ou pas n'appartient plus forcément à une communauté de savants ou le droit de ce qu'on a le droit de dire ou pas n'appartient plus à une autorité qui peut censurer et qui est une autorité politique, mais est déléguée à des acteurs techniques. Donc c'est quelque chose qui est nouveau. Alors ça sert à quoi tout ce bazar, toutes ces opérations ? Ça sert énormément. En cas de guerre, effectivement, en utilisant le cyber, on peut paralyser les systèmes adverses, aider à détruire, mais on peut aussi faire des opérations plus subtiles. Tu as parlé de l'ère atomique, atomiques, mais il y a également une dissuasion, un bluff et une menace numérique tout à fait nouvelles. Je vous prouve que je peux, je ne sais pas moi, paralyser TV5 ou paralyser votre système bancaire ou les feux dans telle ville. Est-ce que mon but est d'empêcher TV5 d'émettre son message idéologique dangereux pendant trois heures ou de vous envoyer un message qui est de dire que je suis capable d'arrêter TV5 pendant plusieurs heures ? Donc on rentre dans quelque chose où la menace, la pression sur l'autre, la rétorsion, l'étalement des forces, l'atteinte au moral de l'adversaire, on en revient toujours aux fondamentaux, gagner, c'est casser le moral de l'adversaire, c'est le convaincre qu'il a perdu, c'est abaisser ses forces morales au moins autant que ses forces matérielles. Donc on voit en cas de guerre, cet élément peut atteindre comme on disait autrefois au moral des armées, au moral des civils, créer de la confusion, etc. Ça peut avoir une fonction économique. Là, ça serait trop long à développer, il y a des tas de gens qui parlent de la sécurité des dangers économiques. Je vous donne un exemple que j'ai vécu à Amidi, une amie de peintre qui est dans mon immeuble et qui a été l'objet d'un ransomware. Un ransomware, c'est un logiciel qui vous demande une rançon. Donc, je vois mon ami Michel qui fronce les sourcils, il s'agit d'Annabelle que tu connais, elle a un site pour montrer ses œuvres de peintre et elle a reçu un mail ce matin, si vous ne payez pas une somme de temps, vous ne pouvez plus accéder à votre site. c'est du chantage, c'est tout simplement du chantage, mais ce ne sont plus des photos secrètes, c'est je vous prive de l'accès à vos machins sur lesquels vous avez un commandement légitime. Ça peut aller très loin, on peut faire bouger, on l'a vu, il y a des cas authentiques, on peut faire bouger la bourse de cette façon-là et accessoirement, en quelques boutons, se faire quelques millions d'euros dans la journée. Alors évidemment, ça peut aussi, et c'est là le principal, on voit bien que ces opérations peuvent agir sur l'opinion. L'opinion, comme dit l'autre, ça opine, l'opinion, ça croit que, c'est d'accord avec. Donc, on voit que de nouveaux modes d'action sur l'opinion sont apparus, c'est plus la vieille propagande de papas où un parlait à tous, comme Big Brother en 1984, sous le chef sur sa tribune, relayé par des journaux et tout un appareil, on rentre dans un stade où chacun peut devenir émetteur d'informations ou de désinformations à son tour. Chacun peut en devenir propagateur selon des règles qui échappe totalement aux vieux, ce qu'on appelle en sociologie des médias, les gardes-barrières, les rédac-chefs, les gens qui dirigent, décident où l'information va passer, au bureau de la censure dans certains régimes. Donc, l'attention qui va aller sur ces éléments va être ouverte à tous et en même temps, on s'aperçoit que ça joue également sur un autre aspect de la communication qui est la relation. On crée sinon des communautés de croyants, du moins des communautés de gens prédisposés à croire certaines informations et non d'autres. Donc, on voit qu'à tous les... Évidemment, avec une dimension idéologique extraordinairement importante dans tout cela. Donc, on voit que là, on rentre dans un système où non seulement on déstabilise un système en faisant croire des choses fausses, c'est-à-dire des faits que quelqu'un pourrait rétablir avec des preuves éventuellement, mais en même temps, on rentre dans une possibilité d'atteindre la crédibilité, l'autorité de ceux qui donnent l'information, qui manient les symboles et la technologie va changer énormément de choses. Je vous donne des petits exemples qui me passent comme ça. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle maintenant des deep fakes, c'est-à-dire de fausses images animées extraordinairement précises et convaincantes. Donc, on peut faire une vidéo du président de la République avec ses lèvres qui bougent de façon convaincante, sa vraie voix et son vrai ton qui dirait des choses qu'il n'a jamais prononcées. Ou l'usage le plus courant qu'on en fait d'ailleurs, c'est coller la tête d'une actrice connue dans une petite vidéo porno pour les gens qui ont des fantasmes. On peut pratiquer l'astroturfing. L'astroturfing, allusion à une marque de gazon artificiel dans les stades de foot américains, c'est une fausse herbe de fausses opinions qui viennent de la base du sol qu'on peut créer artificiellement en quelques clics un faux mouvement d'opinion soit pour gêner un concurrent avec par exemple un faux mouvement d'écologistes ou de riverains qui protestent contre ces déchets polluants ou ça peut se pratiquer évidemment dans le domaine politique. Donc, on voit, on peut créer non seulement de fausses informations mais de faux acteurs, de fausses opinions, de fausses façons de la répondre. Alors, qu'est-ce que produit cette débauche de complexité et d'imagination technologique ? Ça, 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 nous, nous entrons dans un stade où la lutte pour l'établissement de la vérité, de la croyance pour la vérité devient la lutte fondamentale, non seulement parce qu'il existe tous ces moyens techniques de leurrer un adversaire et de le désinformer, mais parce que le système réagit. Voilà, il faut penser ça en plusieurs étapes. Le système réagit, ça veut dire tous les journaux font du fact-checking. Entre parenthèses, je n'ai rien contre le fact-checking, j'ai créé avec des copains un site de fact-checking en 2004. Donc, on vérifie les faits et on réfute ce qui vient des réseaux sociaux. Donc, la parole d'en bas est vérifiée par ce dont autre facteur qui va jouer, Facebook et Google se donnent de dispositifs de censure et des vérifications de l'information qui, à leur tour, vont créer un effet de septicine. Donc, la conclusion de la conclusion de tout ça, outre que c'est très compliqué et que nous avons un bel avenir devant nous, c'est que plus que jamais, il nous faut une pensée qui soit à la fois stratégique médiologique et technologique en même temps. Nicolas, merci. Merci, François Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé par avance, je suis un petit peu malade, donc ce ne sera pas forcément la meilleure conférence de ma vie, mais je rassure Olivier, je suis quand même encore capable de polémiquer avec lui sur la question de l'énergie et des données. Tout ça pour dire que même si là, on fait notre numéro, mais on se chamaille. Mais c'est un vrai débat. Donc, me revient l'insignonneur de mettre une couche géographique après la couche stratégique et la couche médiologique, ça rajoute de la complexité. Notre rubik va avoir 26. Le rubik cube, il commence à être un peu gros. Tout ça pour, en fait, comment dire, arriver sur cette appréhension, on va dire, nouvelle, puisqu'on me disait, ça fait deux ans à peu près qu'on parle de ces questions de fake news, un Fox, etc. Mais pour comprendre sur l'aspect un peu plus géopolitique de cette question-là, je pense qu'il faut se plonger un peu plus finalement dans le passé et un peu plus dans la création du cyberespace, dans la manière dont il a été fait et notamment dans la manière dont il a été fait de manière différenciée géographiquement pour comprendre pourquoi tels ou tels acteurs étatiques ou auparavant étatiques, vont s'orienter plus volontairement justement vers cette couche sémantique, donc vers une action utilisant l'information. Entre parenthèses à propos d'utiliser l'information, vous aurez compris au travers de ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure qu'en réalité, toute cyberattaque quelle qu'elle soit est une cyberattaque vis-à-vis de l'information. Si c'est du sabotage, c'est une attaque contre l'information. Si c'est de l'espionnage, c'est une attaque pour l'information. Et donc, si c'est de la subversion, c'est une attaque par l'information. qui sont toutes cyberattaques à un lien avec l'information. Si vous reprenez les définitions, on va dire, globalement acceptées de ce qu'est le cyberespace, on prend les définitions qui font sens. Par exemple, vous prenez celle du Department of Defense américain. Le cyberespace, c'est un espace technique. C'est l'espace qui est conçu par l'interconnexion d'un certain nombre d'éléments techniques, de routeurs, de serveurs, de câbles, etc., et des protocoles qui les font dialoguer. Donc, on revient à nos deux premières couches. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, dans la pensée stratégique américaine, on s'arrête là. Il y a les deux couches techniques et en dessous, pas de couches sémantiques. Si on regarde la définition qu'on a donnée de l'ANSI pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours la définition actuelle, mais si elle était encore il y a peu de temps, on est exactement sur la même chose. On est sur des définitions à base technique. Pour une raison très simple, comment s'est structuré l'Internet et s'est structuré historiquement par... Alors, je suis désolé de faire mon vieux géographe, mais parce qu'on appelait à l'époque en géographie dans les années 90 les pays de la triade, c'est-à-dire c'est parti des États-Unis avec ensuite une structuration mondiale qui s'est faite en partant d'un côté vers l'Europe et de l'autre côté vers le Japon. Vous regardez comment sont distribués aujourd'hui les serveurs DNS de l'Internet, comment sont distribués la plupart des grands câbles sous-marins et en fait, on se rend compte qu'il y a la permanence de cette géographie qui date des années 90. On était sur les principales puissances de la planète mais donc qui a structuré plus ou moins l'Internet comme ça, ce qui explique pourquoi la plupart des pays, on va dire justement de... Alors, c'est ce qu'on appelle les pays du Nord, de la triade, etc., les pays occidentaux plus Japon, Australie, Nouvelle-Zalande, etc., restent focalisés sur une vision finalement très technique, voire très techniciste du cyberespace. Au contraire, on a d'autres puissances, d'autres pays qui ont émergé ou réémergé depuis cette époque-là qui ont une vision totalement différente. C'est le cas de la Russie notamment. Je vous renvoie à l'excellent livre de Kévin Limonnier sur le runette qui fait particulièrement bien l'histoire justement du développement du cyberespace en Russie et qui montre bien finalement que le cyberespace en Russie s'est développé de manière finalement quelque peu anarchique avec un espace au départ techniquement très ouvert, très poreux, que la Russie finalement est une puissance qui est intervenue dans le cyberespace, qui n'est pas du tout au début du cyberespace mais qui en fait en termes stratégiques s'est impliquée à l'intérieur plutôt à partir de début-milieu des années 2000 et en corollaire, ça vous explique pourquoi aujourd'hui l'appréhension du cyberespace par le plus haut niveau de l'état russe que ce soit le niveau présidentiel on va dire le niveau du ministère de la Défense c'est de dire que c'est un espace informationnel et il n'y a pas il n'y a pas une vision technique derrière c'est avant tout un espace de circulation de l'information ce qui vous explique pourquoi aujourd'hui aussi la Russie met l'essentiel de ses efforts justement sur cet aspect là entre parenthèses elle a pris énormément de retard sur les deux autres aspects la Chine c'est une structuration qui est un peu différente puisque la Chine est là aussi un pays qui est par rapport on va dire aux pays occidentaux tard venu dans le cyberespace mais qui est tard venu de sa propre volonté avec une structuration très différente là véritablement une ouverture qui a été progressive au cyberespace et qui s'est fait totalement sous le contrôle de l'état chinois l'état chinois lui pour le coup a été le premier à avoir une véritable vision sur les trois couches à la fois en même temps avec un contrôle qui est très affirmé sur les trois niveaux le premier niveau c'est ce qu'on appelle la grande muraille dorée donc le contrôle on va dire technique des communications qui rentrent et qui sortent du cyberespace chinois avec tout ce que ça veut dire sur on en a parlé déjà tout à l'heure sur la problématique de la géographisation du cyberespace le deuxième niveau donc ce qui correspond à la couche logique logicielle c'est la réplication de l'ensemble on va dire des grands fournisseurs de solutions de services que sont Google vous n'avez pas Google vous avez Baidu Twitter vous ne l'avez pas vous avez Sina Weibo etc donc avec à chaque fois la réplication en termes de fonctionnalités en termes de sites quasiment de ce qui existe dans le monde et fait par un acteur chinois contrôlé de manière plus ou moins directe par le parti communiste chinois et au troisième niveau donc sur la couche sémantique un contrôle du contenu un contrôle de ce qui est dit en fait de ce qui est dit sur les forums de ce qui est dit sur les réseaux de ce qui est dit sur les réseaux sociaux ce qui vous explique pourquoi d'ailleurs Google qui jusqu'à présent n'avait pas voulu se plier aux règles de l'état chinois quand justement au contrôle de l'information qui circule sur sa plateforme était absent de Chine d'ailleurs c'est assez amusant de savoir qu'en ce moment il y a un programme qui s'appelle Google Dragon et qui en fait serait un Google adapté à la Chine parce que Google a bien compris qu'il y avait aussi un très bon intérêt économique à revenir sur cet espace chinois donc première chose qu'on peut en déduire en termes géographiques c'est que la manière dont les pays sont venus au cyberespace que ce soit une manière purement technique et dès les débuts du cyberespace ou que ce soit une manière on va dire plus tardive un peu subie à la manière de la Russie ou décidée de manière autonome à la chinoise a une influence sur la manière dont ils vont penser la stratégie dans le cyberespace et donc la place de l'information et c'est pas étonnant que ces deux pays là mettent l'information finalement au centre de leur doctrine stratégique cyber on n'est pas effectivement sur des grandes nouveautés c'est ce que tu disais François Bernard en termes médiologiques finalement je vous renvoie aux fausses nouvelles de guerre de Marc Bloch finalement on est sur un beau cas d'un Fox si vous pouvez appeler ça comme ça la nouveauté c'est le volume la nouveauté c'est la vitesse de propagation ce qui est aussi intéressant de voir par rapport à un certain nombre d'acteurs c'est de regarder là aussi la manière dont ils vont utiliser l'information donc au delà de l'appréhension elle-même c'est qu'est-ce qu'on va en faire si on regarde la Russie c'est deux choses c'est promouvoir promouvoir l'image de la Russie promouvoir l'image du régime c'est-à-dire finalement rassembler ses alliés d'un côté et décrédibiliser décrédibiliser ceux qui portent des messages opposés à la Russie donc on est finalement sur cette dichotomie là la Chine on n'est pas du tout là-dessus la Chine on est véritablement sur contrôler je contrôle ma population je contrôle ce qui est dit alors ce qui est assez delta dans ce contrôle-là l'intérêt par exemple qu'est-ce que vont contrôler en fait ce qu'on appelle les 5 Mao c'est-à-dire les gens qui sont payés 5 Mao aux commentaires pro-parti communiste chinois ils vont contrôler qu'on ne dise pas de mal du parti communiste chinois en tant qu'entité c'est-à-dire on peut pointer tel ou tel dirigeant local en disant le maire de Chongqing ou de je ne sais pas quoi est un corrompu ça finalement le régime va laisser passer ça mais il ne faut pas s'attaquer à la superstructure donc il ne faut pas s'attaquer justement au parti communiste chinois si on regarde par exemple l'appréhension qu'a Israël justement de la partie sémantique du cyberespace ce qui est assez intéressant c'est que finalement là aussi on est un peu tard venu par rapport à ça parce que c'est une compétence qui s'est développée en Israël par rapport aux conflits qui ont eu lieu à partir du milieu des années 2000 notamment la guerre de juillet 2006 la guerre au Liban Israël et ce bol-là on va plutôt être sur de la mobilisation on va être véritablement sur le fait de durcir ses propres alliés de tout emmener avec nous et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'Israël qui avait subi on va dire une défaite informationnelle assez forte en termes internationaux lors de cette guerre de juillet 2006 à partir de là a de manière très intelligente investi les réseaux sociaux et vous avez eu à la suite de ce conflit là et notamment à partir aussi des interventions en 2009 contre le Hamas la création d'un certain nombre de comptes de Tzahal de comptes officiels dans des langues étrangères donc vous avez un compte Tzahal officiel français vous avez un compte Tzahal officiel en espagnol etc. le but là c'est de mobiliser les partisans au contraire si on prend l'appréhension on va dire c'est pour ça que je parlais d'acteurs étatiques ou auparavant étatiques alors l'appréhension iranienne ou irano-hezbolienne jusqu'à quel point on met le gouvernement iranien derrière pour le cas du Hezbollah c'est quand même assez facile mais pour le cas d'un certain nombre d'autres acteurs c'est un peu plus c'est un peu plus ambigu là on est plutôt sur démoraliser l'adversaire voilà je vais montrer ma puissance au travers de finalement une technique très ancienne c'est de l'agite propre l'agitation propagande on crée un événement cet événement là on va le mettre en scène et on va montrer qu'on est puissant alors il y a un exemple qui est très célèbre justement dans cette guerre de juillet 2006 c'est l'attaque de la frégate de la corvette pardon israélienne l'INES Anit donc qui a été une attaque en fait aux missiles terrestres de la part du Hezbollah et où on a vu un certain nombre en fait d'images de cette corvette trafiquée circuler sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point le Hezbollah était puissant alors où on prenait un bâtiment qui explosait donc qui n'était pas du tout la corvette en question avec une énorme explosion où on prenait vraiment l'image de la corvette en question mais on rajoutait beaucoup de fumée pour montrer que ça avait fait finalement très très mal c'est assez intéressant de voir justement les différentes choses d'ailleurs si vous allez sur le Wikipédia Palestine et que vous cherchez INS Alive vous allez trouver une de ces images trafiquées je crois que c'est un navire américain de la seconde guerre mondiale qui a été utilisé justement pour l'image en question donc on a selon les pays aussi des stratégies qui sont différenciées selon ce qu'on veut faire par rapport à l'information et au cyberespace maintenant à partir de là quand on a vu un peu ce qui se passe quand les pays sont entre guillemets les attaquants qu'est-ce qui se passe quand ils sont les défenseurs donc quelles sont les différentes réactions qu'on peut avoir justement sur ces questions de fake news fausses nouvelles influence subversion manipulation alors d'abord la première chose c'est la protection législative c'est ce qu'on a vu en France par exemple avec la loi donc qui est maintenant loi 2018 12-02 du 22 décembre 2018 dite loi contre la manipulation de l'information tous les appareils législatifs qu'on peut avoir ici ou là contre les fake news contre justement ce genre de choses là jusqu'à des choses qui sont finalement beaucoup plus durcies qui sont aussi du contrôle informationnel pur qui vont de on va dire la sanctuarisation des données le fait par exemple qu'en Russie vous n'avez pas le droit de stocker des données personnelles de citoyens russes en dehors du territoire russe il faut qu'elles soient cises sur le territoire russe donc il faut que les serveurs soient en Russie ou le fait que dans un certain nombre de pays vous n'avez pas le droit d'accéder à tel ou tel site alors c'est le cas de la Chine c'est le cas de la Turquie par exemple qui émettent un contrôle informationnel relativement fort sur certains sites et d'ailleurs ça pose aussi la question de la performance de cette protection législative quand on sait que justement la Turquie et la Chine font partie des principaux pays au monde en termes de pourvoyeurs de hackers et en termes de capacité justement de hack donc est-ce que la protection législative pour empêcher un certain nombre de choses arrive à ses fins la question est ouverte après vous avez un deuxième niveau de réaction c'est on va dire le niveau de protection technique ou le niveau de protection j'allais dire militaire à ce niveau là donc on met en place des organismes qui sont chargés de mener la lutte directement contre ces choses là confère donc le plan de l'Union Européenne de décembre 2018 qui de la même manière finalement que la loi contre les manipulations de l'information française s'adresse lui aussi plutôt aux périodes électorales le plan d'action de l'Union Européenne il est plutôt adressé vis-à-vis d'une crainte par rapport aux prochaines élections européennes mais aussi la publication d'un certain nombre de doctrines la création d'un certain nombre de structures et là ce qui est assez intéressant par exemple c'est de regarder comment par exemple les Allemands adressent la chose qui est de manière finalement très forte la Bundeswehr a créé d'abord donc un commandement spécialisé sur les questions de cyber et information c'est assez intéressant de voir que véritablement les deux en fait sont bien mis en avant de manière séparée et aujourd'hui donc ce commandement est devenu la sixième branche des forces armées allemandes alors non pas équivalente en termes de volume mais tout au moins équivalente j'allais dire en termes d'honneur à la branche terrestre la branche maritime ou la branche aérienne des forces armées allemandes de la même manière les Britanniques ont adressé ça au travers du GCHQ donc du Global Communications Headquarters qui fait partie de la communauté du renseignement britannique avec la création à l'intérieur de ce GCHQ d'une task force spécialisée justement sur la lutte contre les fausses informations en France on a eu récemment la LPM ou même la déclaration sur la lutte informatique offensive très récente qui se place néanmoins à un autre niveau donc on voit aussi qu'il y a une manière différente d'adresser ces choses là sauf que la problématique n'est justement j'ai envie de saluer justement la position française par rapport à ça du fait qu'à partir du moment où vous créez un organisme dédié à cette lutte là ça peut se retourner contre vous c'est le cas notamment par rapport au GCHQ ou par rapport à la NSC le souci étant que alors après ce qu'on va appeler ça de la manipulation ou de la subversion il est connu au travers de Wikileaks au travers d'un certain nombre de révélations donc c'est assez intéressant parce que là on a la révélation dans la révélation dans la révélation que justement ces deux organismes là dont le GCHQ et la NSC justement eux ne font pas que défendre mais mènent aussi des opérations offensives de désinformation alors au travers d'autres entités l'entité qui fait la lutte contre la désinformation par exemple au GCHQ s'appelle le NSCU et l'entité qui fait la désinformation offensive s'appelle le J-Trig par exemple vous aviez le Taylor de Access Operation à la NSA et un certain nombre de groupes comme ça donc là aussi le problème étant que tout dépend ce qu'on veut faire et quand on commence à se défendre on a souvent un peu la tentation d'attaquer et si on a la tentation d'attaquer ça peut se retourner contre vous donc faire attention aux opportunités maintenant j'allais dire la dernière réponse potentielle qui a porté à ça c'est la problématique de la limitation des conflits et des initiatives internationales sur la limitation des cyber-conflits alors là il y a deux solutions la première donc celle qui a été prise on va dire le plus tôt début des années 2010 c'est l'initiative publique notamment onusienne le groupe gouvernemental d'experts des Nations Unies donc le UNGG qui est strictement incapable d'arriver à un consensus justement sur la limitation des cyber-conflits et sur la limitation justement de l'utilisation dans la cyber-conflictualité néanmoins un certain nombre de travaux continuent au travers de l'Unidire au sein des Nations Unies pour essayer d'aboutir justement sur un texte à minima qui permettrait de limiter ça en France on a eu on va dire une initiative publique un peu plus limitée qui est le forum pour la paix sur l'internet mais qui là aussi reste finalement très limité et ce qui est assez intéressant et j'en finirai par là c'est la multiplication des initiatives privées aujourd'hui vous avez notamment Microsoft qui veut promouvoir depuis quelque temps une cyber-convention de Genève justement pour la limitation des cyber-conflits et notamment pour on va dire la protection des acteurs tiers que sont les GAFAM et de la même manière vous avez les principaux acteurs des GAFAM alors de manière de nominant Facebook, Twitter, Youtube et Microsoft qui se sont réunis dans un forum international qui s'appelle le GIF City le Global Internet Forum pour Counter Terrorism justement pour aller essayer de lutter alors à ce niveau-là dans une perspective de contre-terrorisme sur les questions de propagation d'un certain nombre d'images de propagation d'un certain nombre d'informations pour empêcher les terroristes de faire ce qu'ils font quand ils utilisent Internet pour le moment à savoir d'un côté de la propagande et de l'autre côté du recrutement merci bien merci alors peut-être avant de passer la parole à la salle pour rebondir sur les derniers mots de Nicolas Mazzucchi l'importance des initiatives privées alors j'ai envie de vous poser la question sur finalement la relation entre les états l'état et la cyberconflictualité finalement on voit que nombre d'acteurs jouent au sein du cyberespace et de sa couche sémantique outre les états donc les entreprises privées des groupes activistes soit des patriotes soit des anonymous etc des organisations criminelles terroristes les individus vous avez noté aussi souligné l'importance que les individus peuvent avoir comme acteurs alors est-ce que en parallèle la montée en puissance des capacités de cyber défense des états ou cyber offensifs d'ailleurs des états est-ce qu'on assiste ou pas quelle est la relation que les états entretiennent donc avec tous ces acteurs et est-ce qu'on assiste ou pas à une sorte de souverainisation du cyberespace c'est peut-être olivier parce qu'il a parlé le moins depuis que j'ai commencé mes études on m'explique que l'état fout le camp notamment dans les relations internationales alors pour les plus anciens souvenez-vous dans les 80 90 on nous expliquait vous comprenez il y a les les organisations non gouvernementales il y a les firmes transnationales il y a les syndicats et l'état perd la main bon et puis avec le cyber on a entendu ah bah vous comprenez maintenant l'état il perd encore plus la main parce que les grands acteurs qui ont des budgets qui dépassent celui de tel ou tel état européen ce qui est vrai et puis on a une multitude d'acteurs ce qui est vrai aussi et donc on a deux réactions soit on peut estimer que les états se rebiffent j'ai pas dit le cave j'ai dit les états se rebiffent et reprennent la main grâce au cyber ou avec le cyber parce qu'ils ont bien compris qu'à force de se faire prendre leurs attributs de puissance de souveraineté et bien ils allaient plus pouvoir avoir de capacité d'action et il y a un certain nombre de signes qui nous le montrent et d'ailleurs dans le champ des relations internationales et de la géopolitique on parle beaucoup d'un retour des états ou du moins des grandes puissances je fais attention entre états et grandes puissances mais il y a une autre approche qui consiste à dire les états ont tellement finalement perdu la main que vous avez une sorte de symbiose entre les gros acteurs économiques et puis les acteurs étatiques et on sait pas entre la queue et le chien qui bouge l'autre et selon cette approche l'état serait finalement les états pardon les paravents les marionnettes les villages Potemkin de puissances sous-jacentes qui sont réellement aux manières je dis je propose les deux approches moi je vais pas trancher juste pour dire le retour des états relativisons le deuxième chose que j'aimerais dire c'est que vous avez état et état et dans le cyber et on le voit ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'union européenne vous avez comme au foot vous avez une ligue 1 vous avez une ligue 2 vous avez une ligue 3 et puis vous avez une ligue 17 les états en ligue 1 eux jouent clairement une vraie partie d'ailleurs la France en fait partie joue réellement une vraie partie de souveraineté de puissance et ils sont réellement dans cette nouvelle course aux armements qui est logique parce qu'elle est conforme à ce que je disais en conclusion c'est à dire que nous sommes face à une révolution stratégique et donc les grands états veulent préserver justement leurs intérêts les intérêts de leur nation dans le cadre de cette nouvelle lutte stratégique de cette nouvelle course aux armements vous avez d'autres états qui négligent y compris en Europe et c'est gênant parce que ça remet en cause c'est un des facteurs qui remet en cause la logique d'alliance traditionnelle telle qu'on a pu la lire au cours des siècles passés donc là encore on a une caractéristique cyber qui fait que les vieilles logiques n'opèrent plus aussi simplement qu'elles opéraient autrefois je t'en remercie à quoi est-ce qu'on assiste aussi on assiste à deux choses finalement d'une part on assiste à une problématique d'impossibilité technico-juridique d'attribution des cyberattaques qui permet en fait aux états de retrouver une énorme liberté de manœuvre à partir du moment où ils ne vont pas agir en tant qu'états je pense que c'est ça la principale chose c'est que les états pardon certes ils reviennent de manière importante sur la scène mais ils ne reviennent pas tout seuls parce qu'ils ne peuvent pas revenir tout seuls parce que justement leur liberté de manœuvre ne peut leur être acquise que par l'utilisation de proxys ou qu'ils vont créer bon ça c'est de la strotterfing dont on a parlé sur Bernard ou qu'ils vont utiliser c'est assez intéressant de regarder aujourd'hui quand vous voyez un certain nombre de choses c'est qui finalement attribue les cyberattaques qui vous dit un tel un tel a attaqué le gouvernement de tel ou tel pays très souvent ce sont des sociétés privées mais des sociétés privées donc quand on va creuser un peu sur qui elles sont par qui elles ont été fondées qui les financent etc on se rend compte très rapidement qu'on a un certain nombre d'états derrière et que ça peut aller assez vite ce qui est assez intéressant c'est quand vous regardez là sur moi je me suis intéressé donc au plan d'action de l'Union Européenne sur la question justement de la lutte contre la désinformation un des documents ressources sur lequel ce plan d'action s'appuie c'est un rapport du think tank américain Freedom House bon think tank qui se présente comme très indépendant mais qui malheureusement pour lui reçoit l'essentiel de ses financements de la part du gouvernement américain donc la question étant est-ce que c'est Freedom House en tant qu'institution qui désigne un certain nombre d'états en disant tel état tel état et tel état mène des cybers offensives avec de l'information ou est-ce que c'est le gouvernement américain qui pilote la main et ça la problématique c'est ce que tu disais avec la question de l'accueil du chien on ne peut pas savoir en fait jusqu'à quel point c'est le cas et donc il y a toujours un doute et en fait la problématique centrale justement du retour des états au cyber c'est une chose c'est le doute on ne sait pas comme on ne sait pas juridiquement on ne peut pas répondre juste pour encaser une très très rapide premièrement le discours utopique des années 90 les états vont être dépassés à cause du cyber il n'y aura plus de frontières etc ou même le discours optimiste du printemps arabe 2011 les peuples vont se réveiller dire la vérité sur internet et renverser les états c'est faux c'est tout simplement faux la réalité prouve le contraire le deuxième élément pour dans ce sens que tu dis c'est que le problème l'état agit mais l'état agit masqué y compris peut-être en faisant accuser faussement par de faux drapeaux d'autres états de ce qu'il a fait donc l'état agit comme un conspirateur ou comme un espion voilà bien donc l'état n'a pas disparu loin de là et justement alors j'ai retenu également l'opinion qui opine et les effets systémiques que peuvent créer donc les actions à la fois pour par et contre l'information dans la couche sémantique du cyberespace alors je voudrais revenir un petit peu sur un exemple emblématique c'est l'histoire évidemment la problématique des élections américaines en 2016 donc selon un récent rapport du Sénat américain qui fait suite d'ailleurs à de nombreux rapports issus des services de renseignement la Russie aurait par une campagne d'ingérence d'une ampleur inédite manipulé l'électorat en faveur du candidat Trump notamment en dissuadant par exemple des minorités à se rendre aux urnes alors on peut aborder cette ingérence dénoncée de la Russie lors du scrutin de 2016 sous différents angles à la fois j'allais dire pour s'interroger sur l'ampleur ou la véracité l'ampleur qu'elle aurait pu avoir les techniques qui ont pu être utilisées et puis aussi peut-être sous un angle historico-politique si je puis dire quels étaient les buts poursuivis est-ce que c'était en réponse à quelque chose et bref je dirais est-ce que cet épisode pour revenir à la discussion sur les états est un peu emblématique d'une sorte de dilemme de sécurité 2.0 qui se développerait sur le cyberspace alors effectivement des termes comme fake news et tout ça ce sont ont connu un énorme succès au moment des élections américaines et même ont nourri un mythe selon lequel le Brexit l'élection de Trump bien entendu mais aussi le référendum catalan les élections italiennes etc. serait le produit de fausses informations insérées dans les réseaux sociaux particulièrement naïfs par des puissances étrangères ce qui est assez amusant c'est que ce discours est plutôt réputé progressiste alors c'est une caricature du discours de McCarthy dans les années 60 qui disait que s'il y avait des gens qui étaient communistes à travers le monde c'était A parce que les méchants bolcheviques de Moscou mentaient B parce que les populations étaient un peu naïves il n'avait pas encore élaboré le concept de post-vérité mais on y allait et troisièmement parce que les médias n'étaient pas de bonne qualité et favorisaient l'ahurissement des masses alors bien entendu pas d'orgie bien entendu tous les états essaient d'intervenir dans les élections de tous les états je veux dire nous nous sommes en train d'interférer avec les élections ou les non-élections au Venezuela par exemple moi quand j'ai pendant le printemps arabe j'avais des étudiants qui toute la journée cliquaient pour intervenir sur les réseaux sociaux tunisiens et qui n'étaient pas tunisiens bon ce ne sont pas mes étudiants qui ont renversé Ben Ali pour autant donc il y a un effet on a énormément exagéré ces influences qui existent bien entendu je veux dire je n'ai pas de doute que Russia Today serve les intérêts du Kremlin comme Radio Vatican serve les intérêts de Dieu mais il y a énormément de travaux américains j'ai fait la liste dans mon bouquin qui relativise cet effet au dehors d'un effet de confirmation sur des gens qui a sont déjà hyper en rupture avec les médias officiels la parole d'en haut etc et B forment déjà des communautés en ligne prêtes à trouver de quoi nourrir leur enthousiasme militant donc je dirais effet très très limité mais ça déclenche le mécanisme dont on parlait tout à l'heure alors on peut prendre un exemple très clair prenons les gilets jaunes j'en profite pour faire de la publicité pour qu'on vous casse sur les gilets jaunes où on voit à la fois accuser les gilets jaunes d'être un tas d'abrutis complotistes qui croient n'importe quoi ce qui est vrai pour certains d'entre eux il y en a effectivement qui croyaient qu'on allait rendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne dans le cadre du pacte de Luxembourg ou qu'il y avait des CRS étrangers européens qui réprimaient les manifestations ce sont des croyances visiblement fausses répandues par quelques idiots mais on voit en retour se répandre j'allais dire des fakes d'en haut en défense en miroir du genre ce sont les chemises brunes qui remontent les Champs-Elysées ou cette dame qui est rapporteuse de la loi contre les fake news qui montre une image d'un manifestant en faisant à Elie Hitler je ne vais pas faire le geste parce qu'il y a peut-être des caméras mais en fait c'était un bon pépère qui avait des grosses moustaches et qui disait avait Macron qui se référait à René Goscinny non Adolf Hitler voilà oui sur la question des élections américaines et l'influence russe je crois qu'il y a deux sujets il y a deux affaires russes à la suite il y a un une éventuelle manipulation qui n'est pas avérée et qui est en tout état de cause et là c'est absolument sûr n'explique pas la victoire de Trump voilà je veux dire ce ne sont pas les russes qui ont fait gagner Trump voilà je veux dire c'est l'erreur du candidat Clinton c'est la captation très curieuse et très étonnante et d'ailleurs on est encore en train de travailler pour essayer de comprendre comment Trump a fait pour capter cet électorat que l'on n'avait pas vu mais qui finalement était et je discute avec des américanistes qui m'expliquent mais en fait Trump c'est la perpétuation d'Obama Obama était déjà celui qui avait bousculé le système Trump va finalement paradoxalement enfin contre-intuitivement plus loin que ce qu'a été Obama et puis la deuxième affaire c'est celle de la collusion entre le gouvernement russe ou des russes d'une part et l'équipe de campagne Trump que ce soit pour des raisons politiques ou pour des raisons d'affaires la Trump Tower à Moscou voilà donc il y a deux affaires russes il y en a une qui est encore sous enquête c'est le procureur Mueller sur la collusion mais en tout état de cause ce que tous les analystes politiques disent les élections américaines n'ont pas été gagnées par les russes elles ont été gagnées par Trump et perdues surtout par Clinton oui juste un petit mot en fait il faut connaître un peu le système politique américain pour comprendre qu'en fait ce n'est juste pas possible aux Etats-Unis en fait toutes les dépenses de lobbying sont publiques vous pouvez les trouver assez facilement vous avez un site qui s'appelle Open Secrets qui en fait répertorie parce que c'est public en fait l'ensemble des dépenses de lobbying et l'ensemble des dépenses de campagne politique aux Etats-Unis vous pouvez créer ce qu'on appelle un Political Action Committee pour une élection un PAC et vous regardez en fait les montants vous pouvez aller voir vous pouvez faire toutes les élections que vous voulez des élections sénatoriales représentants gouverneurs présidents et aller regarder ça vous amuse le montant des PAC de la dernière présidentielle américaine ça se compte en centaines de millions de dollars voilà je veux dire la capacité de mobilisation économique parce que c'est PAC en fait où va l'argent après il va dans la publicité il va dans d'immenses campagnes de publicité qu'elle soit de la publicité traditionnelle sur des médias papiers télévisuels ou des médias en ligne et en fait la capacité qu'a eu Hillary Clinton et aussi qu'a eu Donald Trump de son côté en fait à mobiliser énormément d'argent fait que jamais la Russie en tant qu'État n'aurait pu avoir une capacité de contrer la machine publicitaire d'Hillary Clinton au point de faire élire Donald Trump voilà qu'il y ait eu éventuellement une présence russe dans cette campagne là pourquoi pas pour faire lire Donald Trump éventuellement mais dire que c'est ça qui a été l'élément déterminant et que ça a pu contrer la capacité publicitaire du political action committee d'Hillary Clinton c'est strictement impossible j'aimerais quand même revenir continuer et revenir parce que ce qui est intéressant et finalement ça rejoint le sens de notre discussion de ce soir c'est que effectivement depuis deux ans beaucoup de médias américains je fais attention il ne faut pas trop généraliser beaucoup de médias américains finalement sont tellement horrifiés par la présidence de Donald Trump qu'ils essayent de trouver une explication et l'explication finalement ne peut pas venir des équilibres intérieurs américains et donc là on retrouve la profonde psychologie américaine si ça va mal c'est que c'est la faute des autres et là on a une sorte d'hallucination collective qui empêche un certain nombre de médias américains d'établissements américains d'ailleurs parlons de l'établissement américain de revenir sur le coeur des choses et de trouver voilà je veux dire c'est un alien c'est quelque chose qui vient de l'extérieur qui fait qu'on a si mal ça ne peut pas être nous voilà et ça c'est important parce que c'est sur le modèle de croyance c'est à dire que le discours sur l'influence russe vient finalement confirmer le modèle de croyance américain et là on est réellement sur des questions de la couche sémantique Juste pour ajouter que tu as parfaitement raison qu'il y a un mécanisme de causalité diabolique rejeté vers l'intérieur qui se combine avec les choses qu'il faut appeler par le nom qui est un mépris de classe de la côtesse ou est-ce qu'il y a de l'establishment à l'égard des déplorables comme disait Hillary Clinton qui sont dans la post-vérité qui croient n'importe quoi plus un nouveau mouvement qui est assez intéressant chez ces élites qui est à 180 degrés par rapport au printemps arabe qui est d'ailleurs mais attention la technologie n'est pas intrinsèquement démocratique elle peut être dangereuse utilisée par de méchants bien merci alors on va se retourner vers la salle et puis je vois on va prendre trois questions deux trois questions j'en vois une là qui s'est levée là voilà puis après là voilà il y a quelque chose qui me déplait un peu dans vos propos c'est qu'à ce moment là l'enquête qui est menée sur Facebook l'enquête qui est menée aux Etats-Unis sur Facebook et la manipulation des données qui a pu être faite concernant l'élection présidentielle vous avez l'air de l'éluder pour vous c'est un non sujet ou c'est bidon ou alors c'est une manipulation de l'information concernant Facebook parce que là j'ai du mal à vous suivre concernant y a-t-il eu un scandale ou pas c'est la question que je peux vous poser merci donc devant merci moi c'était un petit flashback il se trouve que j'ai relu le livre du général Lou Franckard qui a à peu près 20 ans qui s'appelle La guerre du sens et j'aurais aimé avoir vos réflexions sur le saut qu'on a fait en 20 ans sur ces sujets là parce qu'en fait on faisait déjà de l'action sémantique mais ça a changé alors Facebook alors Facebook a été alors c'est très compliqué cette affaire de Facebook qu'il y ait eu de fausses informations et de faux comptes sur Facebook on le sait on sait que X% des comptes Facebook ne sont pas gérés par des êtres humains mais sont gérés par des alias pour des buts commerciaux idéologiques ou autres ça c'est d'accord alors il y a plusieurs scandales je suis allé le dossier un peu technique il y a l'histoire de faux comptes la façon dont Facebook aurait mal filtré de fausses nouvelles qui auraient circulé qui auraient fait que 120 millions d'Américains auraient été exposés au moins une fois à une fausse nouvelle ouais d'accord mais moi j'ai été exposé à des fausses nouvelles depuis ce matin et ça n'a pas perturbé voilà et il y a est-ce que vous parlez de l'affaire Cambridge Analytica alors là c'est tout à fait autre chose ça c'est tout à fait autre chose et c'est pas une manipulation alors bon comment on va essayer de la résumer en 20 secondes bon alors j'essaie de la résumer en 20 secondes une société qui se présente comme de recherche enfin qui est de recherche en précis qui s'appelle Cambridge Analytica a créé ou favorisé une application sur Facebook qui était des sortes de tests quoi et j'essaie de compresser c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité a cette 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 appli donnait des tas d'informations très intimes sur les gens c'est comme les tests psychologiques si on gardait vous êtes introverti vous êtes optimiste etc ces données alors il y a déjà un problème juridique parce que Facebook n'a pas détruit ces données les a laissé récupérer ça c'est illégal on est tout à fait d'accord et ils ont tort et ils s'en sont bien repentis ce qui est important c'est ce qu'on a fait avec ces données on a fait du comment ça s'appelle du data machin enfin de la voilà enfin non il y a un terme plus précis que big data enfin quand on enfin je ne sais plus le terme exact voilà qui consiste à mieux prédire vos comportements avec des big data c'est à dire on va faire simple la sociologie grossière dit vous avez tel âge vous êtes retraité vous êtes catholique vous avez exercé telle profession vous avez un patrimoine immobilier il y a plus de chances que vous votiez pour Vauquiez que pour Mélenchon on peut se tromper de temps en temps mais globalement la sociologie à la louche nous dit ça quoi et là on rentre dans quelque chose d'extraordinairement fin ou ah on peut très très bien prédire le comportement électoral avec des trucs qui ont l'air d'avoir aucun rapport du genre vous avez une tondeuse à gazon ou vous faites tant de kilomètres par jour donc la probabilité que vous vous votiez machin est forte ou pas et deuxièmement une fois que vous avez été un faux vous pouvez le faire agir en n'envoyant à votre dessinateur par mail des stimuli très très précis alors j'invente un exemple monsieur vous qui avez un très beau jardin vous devez vous intéresser à l'écologie et vous saurez que le candidat qui défend l'écologie c'est un tel ou alors c'est l'hypothèse qu'on évoquait envoyer c'est très très subtil ça des messages aux catégories limite de basculer entre le vote et l'abstention le message précis qu'il est dissuader d'aller voter ce truc là est pas trop prouvé je suis d'accord pour dire que ce qu'a fait Cambridge Analytica était très vilain Facebook s'en est beaucoup repenti et ça leur a porté un grand tort en termes d'images et même en termes financiers mais c'est autre chose que se faire de la désinformation c'est pas de l'info c'est la super connaissance vous connaître mieux que vous-même pour savoir le tout petit stipulé qui peut vous faire voter dernière remarque je sais pas si Trump a employé ça mais je me souviens d'un article dans Wild en 2000 enfin avant l'élection 14 qui disait qu'Obama l'avait fait de façon légale en connaissant de la façon les plus fines les électeurs tangents sur lesquels il faut porter son effort j'espère que j'ai été clair sur cette affaire qui est très compliquée je vais en profiter pour rebondir par rapport à ça et puis je vais te donner une partie de ta réponse c'est utilisé depuis assez longtemps Cambridge Analytica en fait ça a été une révélation on parlait de dissimulation révélation ça a été une révélation d'une pratique qui existe depuis très longtemps en réalité à quoi on a assisté on a assisté à la translation du champ économique vers le champ politique de ce qui est le business model d'Amazon en réalité ou de ce qui est le business model d'un certain nombre de maintenant vous prenez Target par exemple qui nous signent la chaîne de grands magasins américains qui est aussi capable de prédire je me rappelle il y avait eu un scandale par rapport à ça aux autres d'une fille de 16 ans où ils avaient été capables de prédire qu'elle était enceinte par rapport à ses comportements d'achat on est sur la translation là dessus et justement ce qui est bien c'est que ça me permet d'aller justement vers la deuxième réponse les gens ne s'en souviennent pas surtout en France mais c'est une technique qui est assez ancienne et celui qu'il a développé en Europe il porte un nom il s'appelle Silvio Berlusconi quand Silvio Berlusconi il rentre en politique en 1993 donc on est en plein moment Manipoulite et en Italie Berlusconi à ce moment là soutient le président du conseil donc orientation parti socialiste italien qui s'appelle Bettino Craxi qui est pris totalement dans Manipoulite Berlusconi rentre en politique justement parce qu'il sait très bien que s'il ne fait rien il va se faire emporter par la vague or il a une colonne vertébrale on va dire en termes d'idées politiques qui est encore extrêmement flexible que fait Berlusconi qui d'ailleurs petite parenthèse comme Trump à ce moment là est connu comme étant un homme d'affaires dans l'immobilier il se sert de ses capacités on va dire de marketing de la part de ses équipes pour faire appeler un maximum de personnes en prenant l'annuaire à cette époque là on n'était pas sur de la métadonnée mais vraiment sur du travail à la chaîne et en disant aux gens ben voilà est-ce que vous voteriez plutôt pour un candidat qui propose ça qui propose ça qui propose ça qui propose ça et à la fin c'est comme ça qu'il construit son programme électoral et que finalement contre toute attente il est élu président du conseil sa présidence durera que 6 mois parce qu'il sera lâché par ses alliés de la ligue mais en attendant il a créé à ce moment là une espèce de mini révolution dans le système politique européen en faisant du political marketing mais aux Etats-Unis c'est quelque chose finalement très ancien donc tu vois je réponds partiellement à ta question est-ce qu'on a évolué par rapport à la guerre du sens de Loufranca ben tous contents à dire je pense ce soir sur le fond non sur le fond non on s'adresse à du cerveau humain on utilise des méthodes relativement anciennes on a parlé intoxication manipulation désinformation deception utiliser les termes anglo-saxons mais par contre le fond n'a pas évolué mais la forme a évolué sur deux aspects un l'aspect du temps on est sur l'immédiateté donc on ne traite pas exactement les choses de la même manière parce que c'est le mot un peu tarte à la crème de culture du zapping mais l'attention n'est plus la même la guerre de l'attention parce que ça se rappelle que c'est faux je pense que Bernard et l'espace on est là aussi capable en termes d'espace d'avoir des choses beaucoup plus larges ou au contraire beaucoup plus ciblées Cambridge Analytica ça nous le démontre parce que les messages de Cambridge Analytica ils étaient hyper ciblés géographiquement bien plus ciblés que ce qu'on aurait pu faire à d'autres époques donc voilà on a cette espèce d'appréhension spatio-temporelle qui a évolué mais le fond le fond architectural le fond stratégique lui pour le coup demeure d'autres questions ? en termes de prospectives pédagogiques vers tout le monde mais peut-être plus vers les jeunes est-ce qu'on parle déjà de zététiques du cyberespace ? alors les zététistes d'un mot grec qui a un rapport avec la recherche de la vérité c'est un groupe je crois qu'ils sont un sophia antipolis ou quelque chose comme ça enfin je ne sais plus c'est un groupe qui fait comment dirais-je qui démontre les sophismes pour dire des choses qu'on connaissait il y a 25 siècles c'est pas le boulot de Socrate mais enfin bon donc ce sont des gens qui sont particulièrement spécialisés dans la démonstration des trucs qu'emploient les pseudomentalistes les voyants tous les escrocs en tout genre qui vous disent ce que vous attendez qu'on vous dise pour simplifier voilà vous attendez un message de quelqu'un de proche une fiancée non votre mère si on essaie 4 ou 5 fois on va tomber sur le mot mais voilà donc voilà donc alors il existe des tas de comment dirais-je de disparaître par exemple le clémy je ne sais plus ce que ça veut dire c'est un truc de l'éducation nationale fait des cours je dirais ce qu'on pourrait appeler l'ancienne rhétorique ou de vous apprendre pour ne pas être victime des intoxications médiatiques ou sur les réseaux sociaux alors ça atteint un degré phare l'autre jour je faisais une conférence sur les fake news et il y a quelqu'un qui avait l'air d'un monsieur tout à fait respectable genre qui va aux conférences qui me dit mon fils croit que la terre est plate et si son prof lui dit qu'elle est ronde c'est parce que le système raconte des conneries et ses copains d'école lui disaient que c'était beaucoup plus chic de croire que la terre est plate donc là vous voyez on a un petit problème avec la méthode scientifique et ce genre de choses mais il faut absolument encourager ce genre d'initiatives il faut encourager le clémy il faut encourager l'éducation aux médias il faut encourager tout ça bien sûr et les conférences et les conférences il faudrait même les payer je crois que tu as dit en fait ce qu'il fallait faire c'est un problème d'éducation pour rester dans le grec classique les qu'hors qui ont demandé pourquoi Sparte n'avait pas de rempart qui répondait je préfère une ville dont les remparts sont faits d'hommes à une ville dont les remparts sont faits de pierre voilà on est là dedans c'est la question c'est l'éducation plus que le démontage des fake news par elle-même parce que les gens croiront toujours ce qu'ils voudront croire au fond d'eux même si on leur démontre que c'est faux l'important c'est de les éduquer à aller chercher l'information et à critiquer surtout l'information mais surtout dans ce problème là il semble qu'un certain d'aristote a dit des choses là justement ça rejoint ça rejoint un petit peu ma question quels seraient selon vous les axes qui me permettraient enfin je dis moi comme ça d'adapter mon esprit critique au flot d'informations qui peut arriver c'est un peu lié en fait c'est finalement comment ne pas devenir fou comment ne pas tomber dans le complotisme quand on donne des exemples de vous donner des exemples par exemple si on creuse c'est les Etats-Unis qui financent si on creuse c'est la Chine si on creuse c'est Google en fait qui aujourd'hui détient la vérité parce que même nous aujourd'hui ce que vous nous dites est-ce que c'est la vérité donc comment est-ce qu'on fait pour se tourner vers des acteurs fiables voilà merci ouais je vais y aller je sais pas ce que c'est la vérité mais je sais ce que c'est la vérité vous connaissez peut-être le mot de Henriot qui disait la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié alors tout le monde connaît cette formule mais en fait la citation elle est tronquée la vraie citation c'est la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié et qu'on a beaucoup appris il était normalien agrégé il a beaucoup appris je vais on va pas vous raconter d'histoire il faut du travail oui il faut diversifier ses sources soyons concrets sur Twitter méfiez-vous de l'effet de club Twitter, Facebook, LinkedIn méfiez-vous de l'effet de club prenez un soin particulier à avoir je sais pas moi 20% de médias objectifs enfin objectifs grands médias supposés objectifs prenez aussi je vous donne des trucs ce ne sont que des trucs ce n'est pas une méthode c'est des petites recettes prenez des médias francophones étrangers donc vous allez l'Orient le jour vous avez Russia Today vous avez BBC Afrique vous avez El Watan vous avez le temps le temps en Suisse le soir en Belgique enfin voilà c'est bien d'avoir d'autres sources un peu francophones voilà et après sur le reste donc il vous reste 80% et là vous allez faire deux tiers de gens qui pensent un peu comme vous mais vous les sélectionnez donc les trolls ça se reconnaît assez rapidement les trolls donc bon voilà faites le ménage et puis un tiers de gens qui pensent pas comme vous alors ça gratte je vais pas vous dire le contraire mais le but c'est on parlait de doute et 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 tu l'as dit tout à l'heure François Bernard avant la vérité se déterminait par des savants et j'ai bien aimé le mot savant plutôt que d'intellectuel ou d'élite par des savants maintenant elle se fait par des algorithmes redevenons des savants avec les méthodes du savoir scientifique ça c'est pour les scientifiques ou du doute raisonnable ça c'est pour les lettreux qui ont lu des cartes voilà il faut je pense comparer se poser question pas réagir tout de suite ne pas réagir tout de suite voilà y compris sur les réseaux sociaux écouter et puis voilà le bon sens moi j'y crois beaucoup alors c'est mon côté ouais je crois beaucoup au bon sens je vais dire un gros mot populaire voilà je crois que le bon sens c'est la chose du monde la mieux partagée je ne sais plus qui disait ça quelqu'un de très bien je crois qu'il faut écouter tout le monde mais bon là je fais un peu mon père la morale là j'arrête je vais vous dire une bonne et une nouvelle et une mauvaise nouvelle mademoiselle la bonne nouvelle alors je ne sais pas ce que c'est que la vérité si je savais je produirais une théorie qui renverrait au câlin de Platon à Heidegger etc je ne sais pas ce que c'est que la vérité mais je sais ce que c'est que le faux le faux c'est quand on raconte quelque chose qui ne s'est pas produit qu'on n'a pas vu ou qu'on truque un document un écrit ou une photo ça on peut le repérer à peu près il y a même des bons logiciels qui font ça alors la bonne nouvelle c'est vous voyez un truc qui vous surprend attendez 5 minutes il y a des milliers de cerveaux qui cherchent à prouver une fake news pour ridiculiser les autres je vous donne un exemple que j'ai vécu l'autre jour j'ai diffusé une fake news et révélé une fake news la fake news que j'ai diffusé j'ai vu sur truc un mail non un tweet stock l'euclésio est mort j'aime beaucoup l'euclésio j'ai dit chut il est mort j'ai cliqué c'est erreur il n'était pas mort heureusement il n'est pas mort en revanche dans la 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 manif des gilets rouges il y a un gars qui s'est fait interviewer qui tenait des propos complètement hallucinants du genre il faut fusiller les manifestants etc et j'ai tweeté il m'a l'air d'un mauvais acteur prudent j'ai eu raison j'ai eu raison mais après il y a eu des vidéos de vrais gilets rouges pardon j'espère que je ne offense personne qui disaient des trucs mais encore plus délirants les gens en face sont des crétins la police devrait réprimer plus de moins il y en a trois donc le faux était à peu près égal du vrai mais il avait l'air un peu celui-là avait l'air un peu il surjouait un petit peu alors ça c'est la bonne nouvelle donc si vous attendez que les copains cherchent le truc il y a même des logiciels qui vous disent si une photo a été faite à l'heure qu'on dit dans la rue qu'on dit et qui vérifie les plaques d'immatriculation bon il y a des chances que le faux soit repéré la très mauvaise nouvelle c'est que ça prend un temps mais un temps et vous n'aurez jamais à temps c'est le temps de cerveau humain je suis désolé juste pour compléter je crois qu'Olivier tu as déjà dit en fait la plupart des choses c'est qu'il faut avoir beaucoup de sources il faut les croiser et puis surtout il faut toujours c'est ce qui est compliqué et qui prend là aussi du temps distinguer l'information donc la véracité de l'information par elle-même de celui qui vous fournit l'information pourquoi depuis tout à l'heure on vous dit quand on gratte un peu c'est les américains c'est ceci c'est cela c'est machin parce qu'on a fait ça on a pris l'information on s'est dit tiens un tel nous donne une information non seulement je vais regarder l'information en elle-même mais je vais regarder aussi mais qui est un tel qui c'est est-ce qu'il donne beaucoup d'informations est-ce qu'il donne habituellement de la vraie habituellement de la fausse qui le finance pourquoi est-ce qu'il est là depuis longtemps est-ce qu'il y a un effet d'antériorité est-ce qu'il relaie les informations de quelqu'un autre donc non seulement s'interroger sur l'information elle-même mais aussi sur le fournisseur d'informations et ça ça se fait très souvent justement en maximisant ses sources en croisant ses sources et en les recoupant alors peut-être une petite question je vous prends après c'est juré peut-être une petite question sur le droit tout à l'heure on a abordé les stratégies différenciées en matière offensive et défensive et on a évoqué le droit les législations est-ce qu'on pourrait peut-être revenir un petit peu sur les différences de législation par exemple de part et d'autre de l'Atlantique et de quelle façon je veux dire comment on pourrait les hiérarchiser en termes de capacité de défense voire même de levier pour d'influence également les droits nationaux ont des effets c'est peut-être contre-intuitif parce qu'on n'arrête pas beaucoup disent le cyberespace l'espace sans frontières etc etc pourquoi je dis les droits nationaux de l'effet c'est que ça fait 10 ans tu l'as rappelé je crois 15 ans UIT c'était quoi 2012 qu'on essaye d'avoir un traité international et que ça ne marche pas c'est-à-dire que les instruments habituels ne marchent pas en revanche les américains ont tout un tas de lois qu'ils appliquent y compris au-delà de leur cadre géographique de souveraineté en Europe vous avez des lois nationales qui marchent et la France a quand même en termes de cyber de protection contre la cybercriminalité etc etc développé un appareil juridique cohérent je crois que ce qui est le plus important quand même et c'est quand même un des grands atouts de l'Union Européenne c'est le niveau européen plus exactement c'est le niveau de l'Union là on a réellement quelque chose qui marche on le voit bien avec le RGPD Règlement général de protection des données qui est quelque chose qu'on n'attendait pas trop qu'on n'attendait pas trop qu'on n'avait pas trop vu venir et qui a un vrai effet non seulement en Europe mais aussi à l'extérieur de l'Europe puisque du coup les américains nous imitent si 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 tu as trois états c'est la protection des données fait partie du privilège des états fédérés donc tu as trois états qui sont en train de lancer des choses donc c'était inattendu et voilà on a eu la directive NIS pardon la directive sécurité des réseaux informatiques qui est sortie il y a deux ans et dont on voit à nouveau des développements donc le niveau européen est probablement le champ du cyber est probablement un des endroits où l'Union Européenne a clairement des avantages dans le dans l'environnement qui est le nôtre les chinois ou les russes ont une sécurité juridique que nous dirons aléatoire efficace efficace mais en termes de sécurité juridique qui est aléatoire mais j'aimerais rappeler quelque chose que tu as cité incidemment Nicolas qui est cette loi russe qui impose aux grandes sociétés enfin à tous les acteurs du cyber de faire de loger les données nationales sur le territoire russe ça c'est c'est important d'ailleurs ils ont banni LinkedIn de Russie ils ont commencé par LinkedIn pas le plus gros mais enfin c'est quand même pas n'importe qui là je crois qu'ils commencent à vouloir s'attaquer à Twitter j'ai cru voir passer ça c'est intéressant parce que cette question de la protection des données et donc de la détention des données et donc de la localisation des données on revient à la géographie c'est quelque chose que beaucoup d'experts dont nous deux toi j'en ai jamais discuté avec toi sommes d'accord c'est quelque chose qu'on attend au niveau européen je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ah oui alors effectivement donc on a effectivement des visions très défensives vision russo-chinoise donc verrouillage des données nationales alors sur la vision européenne moi je serais moins optimiste que toi je pense que c'est un grand pas en avant néanmoins beaucoup de parts restent à franchir sur l'application du RGPD et surtout sur la naïveté européenne voilà disons-le clairement le droit américain il est très simple vous êtes un citoyen américain vous avez le Patriot Act qui s'applique à vos données vous pouvez faire appel au quatrième amendement le quatrième amendement de la constitution américaine permet enfin vous vous donne le droit de savoir pourquoi on intercepte vos données selon quels critères et si vous n'êtes pas citoyen américain qu'est-ce qui se passe ah ben si vous n'êtes pas citoyen américain va s'appliquer à vous une loi américaine assez ancienne 72 qui s'appelle le FISA Foreign Intelligence Surveillance Act qui a été en fait remodifié en 2008 donc c'est pour ça que la version actuelle qui s'applique c'est le FISA Amendment Act of 2008 qui autorise les services de renseignement américains à intercepter toutes données où qu'elles soient sur la planète à partir du moment où un acteur américain est impliqué à un moment ou un autre dans la création le transfert ou la possession de la donnée ce qui arrive 100% des cas bref 80% du trafic internet passe par les serveurs américains donc vous êtes citoyen américain vous pouvez encore savoir pourquoi intercepter vos données vous n'êtes pas citoyen américain vous ne pouvez même pas le savoir on vous dit oui mais à ce moment là il y a un dispositif législatif qui s'applique entre l'Union Européenne et les Etats-Unis qui s'appelle le Privacy Shield donc qui oblige techniquement les Etats-Unis à partir du moment où ils traitent des données de citoyens européens à appliquer de la législation européenne notamment le RGPD sauf que le problème et c'est là qu'on rentre dans l'extraterritorialité du droit américain c'est que le droit de la sécurité nationale américaine s'applique avant les traités donc ça veut dire que le FISA s'applique de manière prioritaire par rapport au Privacy Shield et sachant que les Etats-Unis en 2015 en ont remis une petite couche avec une autre loi qui s'appelle le Cloud Act qui prévoit là aussi l'interception de toutes données stockées dans les clouds donc pour vous donner une petite idée d'un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place donc en fait une loi pour l'intérieur et une loi pour l'extérieur vous avez juridiquement le droit quand vous êtes la puissance publique américaine d'intercepter toutes données quelles qu'elles soient alors une remarque très simple le droit c'est la concrétisation de la force si vous êtes les Etats-Unis vous pouvez coller une amende je ne sais plus combien de milliards à la Société Générale parce que embargo sur l'Iran etc si vous êtes la Chine vous pouvez garder 1 million 300 millions je ne sais plus combien ils sont actuellement dont 800 ou 900 milliards je voulais dire pardon ou dont 900 millions d'internautes de la première population au monde vous pouvez avoir des logiciels parce que vous n'avez pas de Google enfin vous avez l'équivalent local de Google vous avez l'équivalent local de Twitter si vous êtes le Luxembourg évidemment c'est beaucoup moins facile alors il y avait une question que j'ai interrompue désolé oui merci on a parlé donc de l'éducation du sens critique au niveau individuel moi je voudrais poser une question qui traverse un peu les trois couches qui est la question de l'émergence de l'intelligence artificielle même si ce mot est un peu galbaudé à titre individuel on peut combattre les trolls etc mais je me dis en partant peut-être d'un constat un peu provocateur qu'un pouvoir a la volonté de se maintenir en place qu'il soit économique politique aujourd'hui on peut observer ce qui se passe dans le cyberespace comme un combat de titans entre la capacité de mobilisation des individus ça Michel Serres l'avait bien noté à travers les appels au Facebook mais aujourd'hui on voit que ce qui se passe avec les gilets jaunes c'est récupéré au niveau politique et la capacité et la capacité de certaines puissances certains pouvoirs de robotiser leur stratégie d'influence et dans ce combat de titans se pose la question du maintien de la démocratie j'ai bien noté qu'il a été dit que la technologie n'est pas forcément intrinsèquement démocratique qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que dans ce combat de titans qui est aussi un combat de moyens de moyens technologiques et donc de moyens financiers est-ce que la démocratie n'est pas en danger bon l'IA les IA d'abord parce qu'il y en a plusieurs c'est effectivement très à la mode moi j'écoute ce que disent les vrais technos enfin les vrais spécialistes d'IA enfin les scientifiques ils me disent tous les fantasmes qu'on voit dans la rue c'est du pipeau il n'y aura pas d'IA forte etc etc la voiture totalement autonome c'est quand même pas pour demain on a quand même tout un tas d'étapes intermédiaires avant d'arriver à notre crainte ou celle qui est un peu propagée dans la presse grand public je reviens vers vous madame voilà presse grand public elle balance aussi des fantasmes des choses assez générales comment est-ce qu'on fait pour se retirer d'un bain culturel ça je ne sais pas bon mais en tout état de cause on a un discours ambiant sur l'IA qui est finalement très paranoïaque qui fait peur où on se dit on va voir Big Brother quand j'écoute quand j'écoute quand j'écoute les spécialistes de l'IA ils me disent non on ne va pas avoir une intelligence artificielle qui va gouverner une société ne serait-ce que revenons à la couche sémantique alors mesdames vous allez inverser ce que je vais dire je suis marié depuis 35 ans avec mon épouse que j'adore et j'ai encore du mal à la comprendre parfois je confesse mesdames vous inversez voilà donc déjà à 2 35 ans d'expérience on a encore du mal à tout percevoir imaginez l'échelon d'une société c'est pas demain la veille ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des outils technologiques et on ne vous parle que de ça depuis une heure et demie que ça soit du Big Data et donc demain de l'IA parce que l'IA dont on parle aujourd'hui c'est surtout de l'IA par apprentissage avec des réseaux de neurones qui est permis d'une part pas par l'algorithme quoi qu'il y a des améliorations d'algorithmes mais surtout par les quantités de données donc le Big Data et par les puissances de calcul et là on est dans la loi de Moore et donc cet IA là bien évidemment participe aux évolutions récentes tu parlais de Cambridge Analytica ils ont mis aussi des moteurs d'IA pour arriver à cibler tel ou tel tel ou tel électeur donc oui il va y avoir des effets qui sont pour l'instant encore là mais qui participent finalement à notre réflexion générale sur notre rapport à cette révolution technologique que nous vivons depuis 40 ans qui est celle de la révolution informatique et qui bouleverse nos sociétés qui bouleverse nos comportements regardez comment vous vivez vous avez en ce moment certains sont certainement en train de regarder leur smartphone en ce moment au moment où je parle soit pour regarder leur appli RATB pour savoir quand est-ce qu'ils vont rentrer soit pour appeler un Uber soit pour regarder Twitter parce que je suis quand même très ennuyeux etc. mais sérieux vous êtes nous sommes tous en train de faire ça on a fait ça en 5 ans est-ce que ça a menacé est-ce que cette révolution anthropologique cette nouvelle manipulation d'informations que nous avons tous individuellement et qui a produit une révolution anthropologique je vais jusqu'à ce mot là est-ce que ça a menacé notre liberté et notre démocratie ben non je pense que grâce à ce truc là on est tous un peu plus libres un peu plus capables certainement un peu plus aliénés parce que on en a besoin mais ça nous rend tellement de services ça nous libère de tellement de choses ça nous rend capables de tellement de choses que finalement ça nous développe je viens ensuite sur le deuxième aspect qui est celui de la démocratie il est sûr il est sûr il est sûr que cette révolution technologique est finalement la vague récente qui est matérialisée par l'IA mais qui coïncide avec celle de la post-vérité et je te cite François Bernard et qui est d'ailleurs très liée à ceci cette révolution technologique met en cause nos rapports politiques met profondément en cause nos rapports politiques c'est à dire que nous avons inventé la démocratie officiellement en 1789 je parle pour les français je ne vais pas commencer à discuter les anglais les américains officiellement pour les français en 1789 mais enfin on a quand même mis un siècle et demi au moins à arriver à un système à peu près stable et à peu près apaisé d'accord et cette révolution elle a pris sa source finalement à la renaissance deux siècles avant tout ça pour vous dire que ces évolutions politiques sont finalement de très très longue durée et que nous faisons face à quelque chose et je reviens à cette notion de révolution anthropologique qui est extrêmement brutale et qui remet en cause finalement des rapports politiques dans lesquels nous avons été élevés éduqués et auxquels nous adhérons d'ailleurs et les remet en cause de façon très profonde et surtout de façon très rapide sans que nous ayons finalement le temps d'en discuter aussi profondément je reviens à une des un des propos de François Bernard dans son allocution il a dit on croit en non on croit que on croit en et à la fin on a le problème du systémique aujourd'hui cette révolution numérique révolution informatique et puis la vague actuelle numérique elle a incontestablement des effets systémiques mais je vais reconclure sur ma conclusion de tout à l'heure à ce que vous disiez mademoiselle je crois que collectivement ça développe notre intelligence et je fais le pari de notre intelligence que nous allons trouver les moyens les méthodes politiques pour réussir à créer de la décision politique parce que c'est ça l'enjeu nous avions et je vais enfin prononcer le mot de 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 un système mandatorial mandataire comment est-ce qu'on dit de représentation voilà et on doit passer à autre chose mais je crois et je termine là-dessus le bon sens c'est la chose le bon sens populaire et la chose la mieux partagée et donc je crois qu'on va y arriver comment alors là je suis prudent moi je suis pas trop normatif oui alors bon on va avoir une très longue très longue discussion sur ce ce qu'est la démocratie dans une démocratie disait Aristobel on juge pas du vrai absolu ils sont posés en cela à Platon mais on on juge du vrai semblable et du souhaitable or la façon dont nous jugeons du vrai semblable ou du souhaitable c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé tel jour à telle heure est-ce qu'on massacre au Venezuela ou est-ce que ce pouvoir est légitime ou est-ce que voilà est-ce qu'il y a des extraterrestres qui nous menacent toutes sortes d'informations vraies et fausses pour ça nous sommes dépendants d'une technologie alors il me semble que pour qu'une démocratie fonctionne et que nous puissions confronter nos idées du souhaitable et vous et moi on n'a peut-être pas la même idée de ce qui est souhaitable il faut qu'on soit au moins d'accord sur les faits de base sur le fait que Mariant est lu en 1515 et que c'est pas la Belgique qui a attaqué l'Allemagne en 14 le problème c'est que si effectivement si c'est une notion de base auxquelles on se réfère et pas seulement des théories sur ce qui pourrait arranger le chômage ou s'il faut par principe augmenter ou diminuer les impôts si ça commence à s'effacer on est dans un on va dans quelque chose de plus anarchique où on va employer un mot à la mode occlocratique la pouvoir de la foule est-ce que ça fait ? Sous-titrage FR ?